et bien bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir un outil qui s'appelle Browserify et qui va vous permettre en fait d'utiliser le système de require de Node.js côté front donc en gros ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser des librairies Node.js côté front plutôt que côté serveur et vous allez aussi pouvoir inclure vos propres modules enfin ça on apprendra enfin je vous apprendrai à exporter vos classes et tout et donc comme ça vous pourrez morceler votre code javascript au lieu d'avoir plusieurs scripts à apporter dans votre dans vos pages donc c'est parti alors déjà on va pour installer on va utiliser npm donc alors moi j'ai un dossier donc vide pour l'instant donc pour ce faire déjà je vais créer un dossier js donc où il y aura tout ce que tout notre code javascript hop je vais ouvrir un terminal à l'intérieur et là je vais taper npm install enfin i simplement tiragé Browserify enfin non je ne vais pas le mettre en G parce qu'en fait moi je l'ai déjà installé je l'ai déjà installé globalement là je vais juste l'installer dans le dans juste dans ce dossier là bon bah apparemment il a l'air de me l'avoir installé toutes les dépendances et tout donc je pense qu'on va peut-être pour continuer à travailler comme ça mais de toute façon je l'ai déjà installé donc en global mais de toute façon on va quand même faire un npm init parce qu'on en aura besoin tout à l'heure quand je vous montrerai ce qu'on me demande parce que de toute façon ça ne change rien donc voilà là on a Browserify voilà on a Browserify et on va pouvoir commencer enfin je vais pouvoir commencer à vous montrer comment ça fonctionne donc tout d'abord je vais créer donc un fichier index.html donc voilà dans ce fichier index.html donc on va écrire la structure de base donc là on va mettre Browserify histoire de mettre un titre et dans le body on va inclure donc notre script qu'on va appeler js donc voilà qui est dans le dossier js et on va l'appeler bundle.js alors vous allez comprendre pourquoi bundle euh voilà vous verrez après donc tout d'abord on va créer un fichier main.js dans notre dossier js on va donc ça c'est vraiment le point d'entrée de notre js en fait c'est d'ailleurs là où on va vraiment inclure enfin tout ce qu'on aura besoin donc voilà là ce qu'on va faire tout d'abord c'est vous montrer euh ce système de require donc si vous êtes pas très à l'aise avec notre js vous savez sûrement pas ce que c'est que c'est require en require ça va vous permettre d'inclure enfin c'est un petit peu la fonction euh qu'on n'empêche pas avec include donc ça fait la même chose en fait euh là ce que je vais faire c'est que je vais inclure jQuery donc jQuery il est disponible sur npm donc euh on va faire npm install jQuery et euh en fait je vais pouvoir le faire un require de jQuery et là ce que je vais faire je vais faire un var dollar donc là je peux mettre dollar mais je peux même jQuery si je veux mais bon je vais quand même mettre dollar jQuery égal à require jQuery qui est le nom du euh du module euh que je veux inclure et pour vous montrer que ça marche on va faire un petit euh dollar body point append euh 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 point append euh euh test euh tout simplement voilà donc maintenant euh euh là ça va pas se faire tout seul comme ça hein le système de require il va falloir tout euh enfin enfin le regrouper notre système enfin notre code dans un seul fichier qui est justement celui que j'ai euh j'ai euh euh j'ai euh euh j'ai euh j'ai mis là là bundle point js voilà ça ça va être le euh tout ce qui va contenir notre euh notre js parce qu'en fait En fait, Browserify va reprendre tout ce qu'on inclut, jQuery et les autres librairies qu'on inclura, et va les mettre tout dans un même fichier en fait, et nous ce sera Benel.js. Donc du coup, on va se déplacer dans notre dossier JS, et donc on va faire un Browserify Alors, main.js parce que notre point d'entrée, donc on met un petit chevron qui est à la droite, mais vous pouvez mettre tireo aussi, et là on va mettre bundle.js, donc on attend un petit peu, et là ça y est c'est fait, donc on va regarder un petit peu l'histoire que vous puissiez voir que contient bundle.js, donc là vous voyez on a une espèce de ligne, bon ça, ça concerne Browserify, et là vous voyez notre main.js qui a été ici, ici vous voyez ce qui est inclus, donc on a jQuery, et là vous voyez qui nous inclut jQuery ici, voilà, là ça c'est jQuery, donc voilà, ici on a du jQuery, jusqu'à la fin. Et donc maintenant on va regarder côté navigateur ce que ça donne, et voilà, et là j'ai bien test, donc là ce que j'ai fait juste en ayant importé le bundle.js, et bien j'ai pas eu besoin d'importer jQuery pour faire ce que je voulais. donc là je peux utiliser jQuery. Nous ce qu'on va faire, alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans le titre de la vidéo, j'ai mis entre parenthèses ES6, tout simplement, parce que dans ce tutoriel, et bien je vais vous expliquer comment exporter une classe, donc une classe, donc les classes qui ont été importés avec le S2015, le S6, dans le javascript. Et donc en gros, je vais vous montrer comment faire vos propres modules. Donc moi j'ai déjà essayé avant, évidemment, et nous notre module, et bien il va se contenter de faire un rectangle. Voilà. Donc du coup on va appeler ça rectangle.js. Donc dans ce fichier-là, dans ce script, on va faire donc une classe rectangle. Donc on va définir un constructeur, ça c'est, si vous n'avez pas l'habitude, des langages orientés où l'objet, une classe, est définie par un constructeur. Et donc on va mettre un vis.height. Donc en gros, pour définir notre rectangle, on va lui donner une taille et une largeur. Donc on aura ici, et un vis.height.height.height.height.height. Voilà. Donc voilà. Alors, hop. Donc c'est tout ce qu'on va faire. Alors, j'ai fait exprès de faire une erreur, ceux qui s'y connaissent un petit peu ont remarqué cette erreur. Donc là, je vais importer mon fichier. Alors là, c'est faire attention pour importer un fichier.js qui n'est pas un module Node.js. Et bien on fait, alors moi déjà je vais l'appeler rectangle, var rectangle comme notre classe, est égal à require. Et là, faire attention, si c'est un fichier, on met point slash. Et là, on met le nom de notre fichier. Enfin, le chemin de notre fichier. En l'occurrence, rectangle.js. Voilà. Donc là, on va faire un coup de briser les feuilles. Ce que j'ai fait ne me génère pas d'erreur tout simplement parce que pour que j'ai une erreur et que vous puissiez comprendre pourquoi, il faut que j'insensie tout simplement ma classe. Donc nous, on va dire qu'on va faire un carré. Donc il va être un new rectangle. Et on va mettre 50, 50. Du coup, ça fait bien un carré. Voilà. Ça, ça devrait me générer une erreur. Donc toujours faire un coup de briser les feuilles. Et là, voilà. Là, il me dit rectangle n'est pas un constructeur. Et tout simplement parce que, eh bien, quand vous faites un module pour notre JS, vous devez mettre un module point export. Voilà. Donc voilà. Là, je vais aller mettre un module point export. Voilà. Export est égal à classe rectangle. Ce qu'on va faire, on va mettre un... On va créer notre programme méthode où on va... On va vouloir récupérer l'aire de notre rectangle. Voilà. Donc avec getArea. Voilà. Et donc dedans, on va faire un petit return de 8.8. Oui, 8. fois 2. Non, fois 10.8. Voilà. Donc ça, c'est de vrai me retourner l'aire. Là, j'ai fait, donc, un console.log. Je vais mettre... Je vais mettre... Je vais mettre... Je vais mettre... Je vais mettre area. Area. Ah oui, ça, on va faire un truc propre. Je vais mettre square.getArea. plus... Donc là, un, ce sont des pixels carrés. Voilà. Voilà. Donc logiquement, il devrait m'afficher l'aire qui est, donc, 50 fois 50. Je vais pas te faire broser les feuilles. Voilà. Voilà. Et là, il me met, donc, l'aire de mon rectangle. Donc, il a bien été défini. Enfin, là, c'est plutôt mon carré. Voilà. Donc, si je modifiais, ça modifiera, pareil. Maintenant, donc, un, on peut en faire beaucoup encore en des méthodes dans notre classe. Donc, nous, par exemple, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer le périmètre, par exemple. Donc, ce qu'on va faire pour récupérer le périmètre, donc, on fait un getPérimètre. Hop. Donc, alors, après, c'est des... c'est des formules mathématiques, après. C'est plutôt simple. Donc là, en fait, on va récupérer, donc, la hauteur. On va la multiplier par 2. Et on va faire pareil pour la largeur. On va multiplier aussi par 2. Voilà. Ça, ça va nous retourner le périmètre. Alors, là, c'est pareil. On va se casser la tête. On va faire ça comme ça. On va mettre tout simplement, ici, périmètre. Enfin, là, vous voyez qu'on a morcelé notre code javascript. C'est... Vous voyez que c'est beaucoup plus propre, quoi, maintenant. Parce qu'on n'a qu'un seul script à inclure. Et voilà. Ça fait beaucoup plus propre. Donc, hop. J'ai fait, donc, un coup de Browserify. J'actualise. Et voilà. Là, vous voyez 200 pixels. Et 200 pixels, il est bien égal à 50... 50 fois 2, plus 50 fois 2. Donc, 100, 100 plus 100. Voilà. Donc, ça, c'est bon. C'est fait. On va... On va vous refaire... Bah, récupérer la diagonale, par exemple. Donc, si on getDiagonal. Diagonal. Hop. Alors, getDiagonal, donc, ça va être égal. Enfin, ça va. Return. Donc, la racine carré. Après, ça, c'est vrai. C'est des formules hein. C'est... On relâche et fait, en fait, le... Le théorème de Pythagore. On m'aurait compris, quoi. Bah, non. Là, je fais un mètre point de pot. Donc, la puissance des deux, quoi. Je mets... Enfin, je vais faire la racine... En fait, ce que je vais faire, je vais faire la racine carrée, donc, du... De la largeur au carré, plus la longueur au carré. Donc, ce que je suis en train de faire. Donc, plus mètre point de pot, plus point width 1002. Voilà. Donc, là, ça, ça me renvoie la racine carré. Enfin, la diagonale plutôt. Et ensuite, je vais faire aussi tout ce qui est... Tout ce qui est getter et setter de notre classe. Après, c'est toujours pratique d'en avoir. Bon. Moi, je les ai préparés à côté. Hop. Je vous les colle. Il n'y a rien d'intéressant. Je fais juste un return. Pour ce qui est des getter, un return des vise.hate, vise.breed. Puis là, pour les setter, bon, je fais... Ah, vous aurez compris. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, donc... Bah, je vais l'afficher encore une fois de plus. Donc, je vais mettre... Dans notre main.js.hate, bon, je vais mettre... Dans notre main.js.hate, bon, je vais mettre... Là, je mets...niagonal. Et là, je vais faire un get...niagonal. Et là, je vais faire un get...niagonal. ou n'importe un grunt qui vous permettra d'avoir... Enfin, de pouvoir faire des modifications automatiquement. Donc, vous voyez, là, j'ai la diagonale. Donc, après, ça met un chiffre très long, mais... Enfin, c'est précis. En même temps, ça fait des racines carrées aussi. Donc, du coup, forcément, ça tombe pas juste. Donc, ce qu'on peut faire aussi... Bah, justement, on pourrait aussi récupérer... Récupérer au-dessus la taille... Enfin, la hauteur et la largeur. Donc, ça, c'est pareil. Je vais les coller. Ça sert à rien. Je vous montre. Donc, voilà. Maintenant, ce qui va être un petit peu intéressant, on va faire une fonction qui va nous permettre de dessiner notre rectangle. Voilà. Donc, on va appeler cette fonction draw, tout simplement. Draw qui va... Alors, pour l'instant, on va rien faire. Et... Enfin, c'est... Là, je vais vous montrer un petit peu qu'un module, quand on apporte un module, il est pas accessible partout dans tous nos scripts, en fait. Là, en le cas, je vous montre, c'est jQuery. JQuery... Je peux être tenté de me dire, bon bah, jQuery l'est apporté au-dessus de... Avant que le rectangle.js soit apporté. Du coup, on peut se dire, bon bah, jQuery est peut-être utilisé dans les modules qui sont apportés après lui. Alors, je vais quand même essayer. Donc, je vais mettre un body.append. Donc là, je vais faire une div. Une div où je vais modifier le... Je vais mettre directement la... Enfin, la largeur. Donc là, je vais mettre... Voilà. Donc, atterner un peu. Euh... Donc là, je vais mettre ça. 18.8. Donc, du coup, en fait, ça va me permettre tout simplement de... De pouvoir dessiner le... Le rectangle... Euh... Dans notre page, en fait, tout simplement. Donc là, je vais mettre aussi une bordure. Donc, de 1 pixel. Solide. Et puis, je vais mettre en noir. Pour qu'on puisse bien voir. Et je referme ma div. Donc, on pourrait tenter de faire ça. Donc, on va essayer. On va essayer. Donc, Brotherify ne nous dit rien. On va faire F5. Et là, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout simplement parce que, eh bien, ce n'est pas... Comment dire ? Le... Le jQuery, en fait, n'est pas... N'est pas importé globalement, en fait. Enfin, n'est pas importé partout. Donc, pour ce faire. Eh bien, en fait, on va l'importer globalement. On va mettre global.$ Égale large jQuery. Et ça, le fait de mettre global.$ Avant le variable. Eh bien, ça va tout simplement dire qu'on veut... Alors, d'ailleurs, j'avais pas mis... J'avais pas mis... Enfin, en gros, le global.$ Permet, en fait, de l'importer partout, en fait. Voilà. Mais du coup, en fait, ça ne marchait pas parce que je ne l'avais pas importé. Enfin, je n'avais pas fait la fonction draw que je vais faire tout de suite. Enfin... Là, vous voyez, c'est square.draw.$. Et là, vous allez... Vous allez voir... Voilà. Là, il nous met l'erreur que le dollar n'est pas défini. Et donc, du coup, pour y remédier, comme je l'ai dit, on fait un global.$ et ça, ça nous met partout. Enfin, ça nous inclut jQuery dans tout notre code JavaScript. Donc, je fais F5. Et voilà. Et vous voyez que ça m'a bien dessiné mon carré. Parce que, bon, j'ai mis un rectangle, mais là, c'est un carré. Voilà. Donc, on peut modifier aussi les valeurs. Je pourrais mettre 100, par exemple. 100. 100. Et vous voyez que les valeurs sont aussi modifiées. La diagonale ne mesure pas de la même taille. Et le carré... Enfin, le carré est devenu un rectangle. Donc, voilà un petit peu un outil que je voulais vous présenter. Donc, je vous encourage vraiment à l'utiliser dans vos projets. Parce qu'au lieu d'importer 10 000 fichiers JavaScript qui vous permettent de faire telle et telle chose. Et bien là, vous avez juste un seul fichier à inclure. Et voilà. C'est très simple. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et ça permet d'avoir du code qui est mieux séparé, tout simplement. D'ailleurs aussi, si vous posez la question si on importe un module plusieurs fois dans notre code. Par exemple, là, je l'ai mis en global jQuery, mais j'aurais très bien pu l'importer dans le main et l'importer dans rectangle aussi. Ça marche très bien. Et bien, en fait, Brotherify, il va l'importer qu'une seule fois, en fait. Voilà. Ça, c'est géré automatiquement. Heureusement, d'ailleurs. Là, vous pouvez voir qu'il fait 260 kilo-octets. Alors moi, je vous conseille, vu que là, vous n'avez qu'un seul fichier à minimifier, je vous conseille de minimifier, tout simplement. Donc là, j'ai un minifieur comme vous pouvez en trouver énormément. Donc là, je prends bundle.js. Alors au pire, c'est normalement plus. J'ai fait compress. Ah oui, il faut que je coche aussi la case ECMAScript 2015. Donc voilà, j'ai mon bundle.js qui a été minifié. Donc en fait, ce qui pèse le plus lourd là-dedans, c'est le jQuery. Voilà. Je prends ça. Je remplace tout ça par mon bundle minifié. Et vous allez voir qu'on va gagner en taille. Hop. J'enregistre. Et maintenant, il ne fait plus que 86 kilo-octets. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce si vous voulez économiser ma place. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel. Voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu servi si vous cherchez justement un tutoriel dessus. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. De plus. Ya nous voilà. Et ce que vous allez voir.